Bonjour, mon nom est Philippe Poignet, je suis directeur de l'agence du paysage OLM à Paris. On est une agence de 14 personnes et on opère sur les projets de paysage et d'urbanisme. J'ai fondé OLM en 2005, à un moment on s'est rendu compte que, devant la complexité de nos marchés aussi, puisqu'on étudiait des projets à plus grande échelle, ce qui fait qu'à l'intérieur d'un projet, il y a un certain nombre de missions, et devant chacun de ces missions, il y a un certain nombre de bons de commandes, il y a un certain nombre d'études, et du coup de se rappeler à la fois les dates, les montants, les révisions, les co-traitants, les sous-traitants, à un moment c'était plus gérable. On s'est posé la question de trouver aussi un logiciel qui nous permettait d'anticiper les phases d'avenir parce qu'on les avait contractualisées. On est dans un métier où on a beaucoup de déplacements, de représenter le temps de déplacement, de représenter le temps d'investissement pour justement candidater. Donc tout ça, ça nous a fait réfléchir. A la fois pour l'interface graphique, à la fois pour cette idée que ça semblait assez simple, donc il n'y avait pas cette idée d'installation et cette idée qui me semblait vachement bien de pouvoir le consulter à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, mais ce qui était super agréable, c'est qu'on n'a pas senti, on l'a vu, il y avait un répondant. Ça c'est incroyablement, c'est le service après-vente génial, il y avait une équipe derrière qui était prête à répondre. On travaille beaucoup en ce moment parce que ça occupe quasiment un tiers de l'effectif sur un projet à Bruxelles. On a 11 co-traitants, qui est un projet qui est super intéressant, qui est en plein centre-ville de Bruxelles où il s'agit de révéler à ciel ouvert une rivière qui est aujourd'hui enterrée. Et donc du coup, il faut faire un travail d'archéologie, de révéler la rivière dans un milieu naturel et ça va changer tous les usages, toute une mobilité. Et donc du coup, l'outil est assez intéressant parce que ça nous permet de bien gérer tout ce qui est co-traitants, sous-traitants. Sous-titrage Société Radio-Canada